La socialisation différentielle Mais c'est quoi la socialisation différentielle ? Je m'appelle Léa Michel, j'ai 30 ans et je suis dentiste. Aujourd'hui dans le cadre d'une enquête, accompagnée de la sociologue Madame Morin, je vais vous raconter mon processus de socialisation primaire. Quand j'avais 5 ans, à l'approche des fêtes de Noël, mon frère Léo et moi avions fait nos listes de Noël. Voici la mienne, et voici la sienne. Suite à l'observation de leur liste, on remarque qu'à l'époque, Léo et Léa avaient déjà intériorisé des normes et des valeurs, qui découlent donc des jouets, mais également du sport pratique. Le choix de leurs cadeaux s'est majoritairement fait par le biais des catalogues de jouets, qui font partie des différentes instances de socialisation. La plupart du temps, on remarque que les normes et valeurs intériorisées durant l'enfance influencent le choix des formations professionnelles et de la profession. Moi j'ai fait des études dans le paramédical et c'est vrai qu'on était majoritairement des femmes. Oui ça ne m'étonne pas, en 2018, selon une enquête, la part des femmes dans les formations paramédicales et sociales était de 86%, et à l'inverse, celles dans la formation d'ingénieurs n'étaient que de 28%. Comme mon frère Léo qui a fait des études d'ingénierie. On s'est intéressé jusqu'à présent à la socialisation différenciée par le genre. Intéressons-nous maintenant à la socialisation différenciée par les catégories socio-professionnelles qu'on appellera PCS. On va alors parler de mes années lycée et de mon amie Jade. On avait un mode de vie bien différent. Je me souviens du jour où je suis allée chez elle pour la première fois. Mon amie 2h30 en prenant les transports en commun pour arriver chez elle parce qu'elle habitait à la campagne. C'était fatigant, c'était la première fois que je prenais les transports. J'avais pour habitude de rentrer chez moi en 15 minutes en voiture. Au moment du dîner, c'est Jade qui avait préparé le repas et j'étais assez surprise parce que chez moi c'était Maria, notre cuisinière, qui s'en chargeait. J'ai su plus tard que cette différence de mode de vie était due aux professions de nos parents. Sa mère était caissière et son père technicien. Quant à ma mère, elle était avocate et mon père était architecte. En effet, la famille de Jade appartient au PCS employé, alors que la vôtre appartient au PCS cadre. Donc, le fait que les enfants de milieux populaires et de milieux bourgeois ne soient pas socialisés de la même manière s'explique par le contenu de la socialisation. En effet, on observe que les normes et valeurs transmises diffèrent. La socialisation différentielle désigne donc le fait que le processus de socialisation diffère selon le milieu social de l'individu, mais aussi selon le genre. Sous-titrage Société Radio-Canada